Arsenal s'intéresserait à Kylenchi Hartman, le latéral gauche de Feyenoord, qui a déjà révélé les efforts de Chelsea pour le recruter. Le talentueux joueur de 22 ensembles promis a un grand avenir, même si un transfert vers un grand club de première ligue n'est pas imminent en raison de sa convalescence, qui lui fera manquer l'Euro 2024 et une partie de la prochaine saison des Redivisies, selon le Télégraphe. Arsenal semble apprécier Kylenchi Hartman, et Chelsea pourrait également être une équipe à surveiller dans la course à sa signature, le Télégraphe notant qu'il est considéré comme un joueur prêt à faire le saut dans le football anglais. L'international néerlandais pourrait être un renfort important pour l'équipe d'Arsenal, qui a des doutes sur le choix de Mikkel Arteta comme premier latéral gauche, Oleksandr Zinchenko, Yacoub Kiwior et Takehiro Tomiyassus étant partagé ce rôle au cours de la saison écoulée. Kylenchi Hartman pourrait également être utile à Chelsea, qui dispose de Marc Cucurella et de Ben Chilwell au poste d'arrière-gauche, mais aucun des deux joueurs ne semble vraiment être une option convaincante à long terme dans cette zone du terrain. Marc Cucurella semblait prometteur lorsqu'il est arrivé à Stanford Bridge, mais il s'est avéré un peu décevant, tandis que les blessures de Ben Chilwell ne sont pas les plus fréquentes. Arsenal est certainement le projet le plus excitant que Chelsea à l'heure actuelle, compte tenu de l'excellent travail réalisé par Mikkel Arteta à l'Emirat Stadium, mais Kylenchi Hartman pourrait également considérer Chelsea comme un club qui s'engage à donner une chance aux jeunes joueurs et décider qu'il s'agit de la meilleure étape pour la suite de sa carrière. Le Télégraphe note que Arsenal a également jeté son dévolu sur un autre jeune néerlandais, Jorel Atto, de l'Ajax, pour ce poste, bien qu'il ait récemment signé un nouveau contrat, de sorte qu'aucun de ses joueurs ne semble être une cible facile. Bien que Enzo Mareska n'ait pas encore signé son contrat avec Chelsea, Leicester City se prépare déjà à son départ en recherchant des remplaçants potentiels. Les Foxys sont remontés en première ligue à la première occasion, et pour ne pas faire le yo-yo entre les divisions, ils ont besoin d'un manager qui puisse poursuivre le bon travail d'Enzo Mareska sur le banc de touche du King Power Stadium. Il est évident qu'il est indispensable de disposer d'un joueur ou d'un manager ayant l'expérience de la première ligue, et Rud van Nistelroa répond à cette exigence. Sur X, le journaliste belge Sacha Tavoliri a indiqué que l'ancien attaquant de Manchester United était considéré comme une option pour prendre la direction du club. Bien qu'il ait passé toute sa carrière d'entraîneur dans son pays natal, les Pays-Bas, il a passé la plus grande partie de sa carrière de joueur à Manchester United, aux côtés de joueurs légendaires. Le néerlandais aura sans doute beaucoup appris de son manager à Old Trafford, Sir Alex Ferguson, et l'homme de 47 ans peut appliquer ses principes à sa propre carrière d'après-joueur. Il sait également ce qu'il faut faire pour réussir en première division anglaise et peut mettre à profit son expérience à Manchester. Perdre Renzo Maresca cet été, juste après avoir vu le club promu en Championship, n'était probablement pas à l'ordre du jour pour le conseil d'administration des Foxys, mais c'est une situation à laquelle le club doit faire face, et rapidement. Plus le club des Midlands laissera traîner les choses, plus l'été et la présaison risquent d'être difficiles pour le nouveau titulaire du poste. Avec l'ouverture prochaine de la fenêtre de transfert, la mise en place d'un nouvel homme sera d'une grande aide pour le club avant la nouvelle saison. Everton n'envisage pas de vendre Jarrod Brantwet à bas prix cet été, Manchester United étant intéressé par sa signature. Mercredi, The Sun a rapporté que Manchester United est en pôle position pour faire du défenseur d'Everton sa première recrue de l'été, Sir Jim Radcliffe s'apprêtant à négocier un contrat à prix réduit d'une valeur de 47 millions d'euros. Manchester United espérait tirer profit des difficultés financières actuelles d'Everton, qui les oblige à lever des fonds substantiels par le biais de vente pour éviter d'autres pénalités. Cependant, selon le Mirror, Everton a informé Manchester United qu'il n'accepterait aucune offre à prix réduit pour Jarrod Brantwet. Les Toffees évaluent le défenseur de 21 ans à un minimum de 94 millions d'euros. Les performances régulières de Jarrod Brantwet ont fait de lui l'un des meilleurs jeunes défenseurs de Première Ligue, attirant l'attention de grands clubs européens, dont Manchester United, le Real Madrid, Chelsea et Tottenham Hotspur. Everton est en effet sous pression pour équilibrer ses comptes, ayant déjà été sanctionné pour avoir enfreint les règles financières la saison dernière. Le club doit trouver des fonds pour éviter de nouvelles sanctions, ce qui pourrait l'obliger à vendre plusieurs joueurs clés. Malgré cela, Everton reste déterminé à obtenir la juste valeur marchande de son défenseur vedette. Outre Jarrod Brantwet, plusieurs autres joueurs ont été associés à un départ cet été. Jordan Pickford, Dominique Calver-le-Ouin, Abdoulaye Doucouré, Amadou Onana et Dwight McNeil seraient tous dans le collimateur de plusieurs clubs. Manchester United envisagerait de transférer le défenseur de Chelsea, Trevo Chaloba, qui pourrait être vendu pour environ 29 millions d'euros cet été. Les Red Devils sont des lacunes inquiétantes en défense après le départ de Raphaël Varane en fin de contrat. De nombreux fans penseront certainement qu'il est nécessaire d'investir pour améliorer des joueurs comme Harry Maguire, Victor Lindelof et le vieillissant Johnny Evans, tandis que Lissandro Martinez a fait de bonnes performances lorsqu'il était en forme mais vient de connaître une saison difficile en raison de blessures. Trevo Chaloba pourrait être une option intelligente pour Manchester United, et The Independent affirme qu'il est maintenant dans leur radar alors qu'il semble que Chelsea soit sous pression pour vendre un joueur local afin de rester en ligne avec les règles du fair-play financier. Le joueur de 24 ans a été la plupart du temps un joueur solide et fiable à Stanford Bridge, même s'il a connu des périodes d'inactivité. Certains fans de Manchester United pourraient donc penser qu'ils peuvent viser un peu plus haut que quelqu'un qui n'a pas toujours été le premier choix de l'un de leurs rivaux, qui a connu les mêmes difficultés que ces dernières années. Si Trevo Chaloba peut vraiment être transféré pour un montant de 29 millions d'euros, cela pourrait être une bonne chose pour Manchester United, même si l'on imagine qu'il serait bon d'envisager d'autres options, et plusieurs d'entre elles ont été évoquées récemment. Jean-Claire Todibo de Nice a été associé à Manchester United par l'Evening Standard, tandis que The Sun croit savoir que Jarad Brantwet d'Everton semble également être l'une des priorités de l'équipe à ce poste. Le problème avec Jarad Brantwet, c'est qu'il serait probablement très cher, peut-être jusqu'à 94 millions d'euros, de sorte que Trevo Chaloba pourrait être considéré comme un meilleur rapport qualité-prix, même s'il n'est pas un joueur aussi excitant. Le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1, suit de près la situation d'Ibrahima Konaté à Liverpool, alors que des négociations pour un nouveau contrat devraient bientôt avoir lieu à Anfield. La star française est un homme-clé pour Jurgen Klopp depuis qu'il a rejoint les rêves en provenance du RB Leipzig en 2021 et s'est imposé comme le choix numéro 1 de l'Allemand pour épauler Virgil van Dijk au cœur de la défense du club du Merseyside. Ibrahima Konaté a connu des difficultés tout au long de la saison et a perdu sa place au profit de Jarel Kansa, qui a été titulaire lors de cinq des six derniers matchs de Liverpool en Première Ligue. Malgré cela, la star française serait heureuse à Anfield et prête à discuter d'un nouveau contrat avec les géants de la Première Ligue, l'actuel contrat du joueur de 25 ans expirant en 2026. Liverpool est persuadé de parvenir à un accord avec le défenseur central et les négociations devraient débuter bientôt. Selon le média français l'équipe, l'international français souhaitait attendre la fin de la saison de Première Ligue avant d'intensifier les négociations sur un nouveau contrat et le rapport indique que le Paris Saint-Germain les surveillera car les géants de la Ligue 1 sont intéressés par la signature de Ibrahima Konaté. Le club français est à la recherche d'un défenseur central cet été et, par le biais d'intermédiaires, il a fait savoir qu'il serait intéressé par la venue de la star de Liverpool à Paris. Virgil van Dijk ayant 33 ans cet été, Ibrahima Konaté et Jarel Kansa pourraient être les deux défenseurs centraux de Liverpool pour les 5 à 10 prochaines années et il est vital que les rêves conservent le duo à Anfield. La star française est un joueur de premier plan et il n'est pas surprenant que le Paris Saint-Germain et d'autres clubs soient intéressés par la signature du joueur de 25 ans. Malgré une campagne décevante cette saison, Liverpool doit faire en sorte que le défenseur signe un nouveau contrat car il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux de haut niveau en Europe à l'heure actuelle. Chelsea aurait frappé à la porte de Bologne pour le transfert potentiel du jeune et talentueux défenseur Riccardo Calafiori. Le joueur de 22 ans a brillé en série à et semble avoir de nombreux prétendants cet été, Chelsea se montrant particulièrement intéressé, selon Tutosport. Riccardo Calafiori pourrait coûter environ 22 millions d'euros, selon le rapport, et l'Atletico Madrid est également sur les rangs pour l'international italien des moins de 21 ans, qui semble privilégier un transfert à la Juventus avec son manager Thiago Mota. Il reste à voir si Bologne vendra un joueur aussi important à un rival, ce qui pourrait donner un avantage à des clubs comme Chelsea s'ils intensifient leurs efforts pour Riccardo Calafiori dans les semaines à venir. Chelsea aurait tout intérêt à recruter un jeune défenseur central de premier plan comme Riccardo Calafiori dans un avenir proche, car l'expérience du vétéran brésilien Thiago Silva lui manquera certainement la saison prochaine. Thiago Silva a quitté les Blues à la fin de son contrat, laissant un trou à combler dans la ligne arrière, tandis que d'autres joueurs peuvent également être remis en question, Axel Dizazi et Benoît Badiachil n'ayant pas été très convaincants jusqu'à présent. Par ailleurs, Trevo Chaloba semble également être un joueur à surveiller, puisque The Indépendant l'a présenté comme une cible de Manchester United, Chelsea ayant peut-être besoin d'acheter des joueurs locaux. Si Chelsea finit par perdre Thiago Silva et un autre défenseur au cours de l'été, l'arrivée de quelqu'un comme Riccardo Calafiori pourrait être déterminante pour l'aider à rester compétitif la saison prochaine. Chelsea admire également le jeune défenseur d'Everton Jarad Brantwet, tandis que Ronald Araujo a été cité comme cible pour les blues, il est donc juste de dire qu'il y a quelques bonnes options.